Aujourd'hui, on va parler du livre « La juste part ». Donc, « La juste part », c'est publié aux éditions « Documents ». Au fond, c'est une édition qui est une collection de causes-essais portant sur des enjeux sociaux, culturels, individuels, de notre époque, écrits à chaud, dans l'urgence de dire les choses. Donc, c'est une réalisation de l'équipe du magazine Nouveau Projet. Donc, habituellement, ce sont tous des professeurs d'université, comme là, on est avec le professeur David Robichaud, prof de philo à l'Université d'Ottawa, puis un autre prof de philosophie à l'Université de Laval, donc Patrick Turmel. Donc, « La juste part », à quoi ça fait écho? Bien, évidemment, « La juste part », ça fait écho à tous les problèmes. En fait, dans le sous-titre, c'est « Repenser les inégalités, la richesse, la fabrication des grilles-pains ». Donc, pourquoi la fabrication des grilles-pains? Bien, il va se servir du grilles-pains, comme exemple, pour démontrer un peu ce dont il parle. Donc, « La juste part », ça fait évidemment aussi écho à la crise étudiante de 2012. La publication date de mars 2015. Donc, « Crise étudiante 2012 », « La juste part », c'est ce que le gouvernement Charest n'arrêtait pas de dire. « Il faut faire sa juste part », « Il faut faire sa juste part », notamment dans le scandale, dans tous les scandales de corruption de notre très cher gouvernement libéral. Ça prend la juste part pour chacun des contributeurs. Mais bon, dans le fond, c'est des petits livres vraiment intéressants. Ce n'est pas le premier que je lis. Puis c'est un petit format, c'est un format de 100 pages. C'est à peu près toujours 100 pages. Et donc, bien, on va regarder ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans. À la page 9, bien, on a une analyse du revenu moyen, en fait. Et bien, en fait, il va parler du revenu médian. C'est toujours important de parler du revenu médian versus la moyenne quand on parle des revenus. Parce qu'habituellement, bien, elle est plus basse, la médiane. La médiane, dans le fond, c'est que tu prends tous les salaires du plus bas jusqu'au plus haut. Puis tu t'en vas au milieu. Puis ça, c'est ta médiane. La moyenne, c'est que tu fais la moyenne de l'ensemble. Puis on s'entend que quelqu'un qui gagne 4 milliards, il modifie légèrement la moyenne du salaire de 20 000 $ par année pour ce qui est le seuil de la pauvreté au Québec puis au Canada. Puis, bien, ça fait bien trop un clash. Je veux dire, entre quelqu'un qui gagne 20 000 $, qui en gagne 10 000 $, puis quelqu'un qui en gagne 20, puis qui en gagne 50, puis quelqu'un qui gagne 4 milliards, ça modifie grandement. Donc, habituellement, il y a toujours un écart d'environ 3 000 $ entre la médiane puis la moyenne. Bref, c'est toujours mieux de parler de la médiane. Moi, je trouve, c'est celle qui est plus représentative de la population plutôt que la moyenne. Donc, en tout cas, 30 dernières années, le revenu médian au Canada a été calculé en dollars constants, n'a pas augmenté, il a même légèrement diminué. Puis, c'est ça qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a, en fait, il y a beaucoup d'économistes qui disent que la classe moyenne n'existe plus ou, en fait, elle est en voie de disparition parce que l'écart est devenu trop grand. En fait, on est plus dans un clivage classe vraiment plus pauvre, si on veut, puis classe beaucoup plus aisée. Donc, c'est ça, quand même, les 30 dernières années, je pense qu'il y a eu de l'inflation dans les 30 dernières années, le salaire médian n'a pas augmenté, ce qui est quand même, je veux dire, c'est assez éloquant. Ensuite, page 13-14, la fabrication du gris-pain. Qu'est-ce qu'il veut dire par la fabrication du gris-pain? Donc, il veut dire, en fait, qu'on est dépossédé des moyens de production. Donc, il y en a un qui a fait l'expérience. Donc, un gris-pain, c'est un objet technologique quand même assez simple, si on veut, même si c'est quand même complexe, mais quand même assez simple. Quand on parle de la caméra que j'utilise, des outils, en fait, la plupart des trucs sont beaucoup plus complexes qu'on utilise à tous les jours. Donc, bien, il y a un Britannique qui a essayé d'en fabriquer un, puis il raconte cette histoire-là. Au fond, il dit, un gris-pain, tu peux l'avoir pour 10 $, environ. Même, dans une grande surface, évidemment, on ne parle pas d'un gris-pain de luxe. 10 $, mais c'est vraiment un casse-tête, puis il dit que c'est composé de 404 pièces, puis des matériaux les plus variés, comme acier, cuivre, nickel, plastique. Donc, cette personne-là a essayé de refaire le gris-pain avec les moyens du bord. Un peu comme de tout se réapproprier l'industrie, toute cette complexité-là, d'essayer de le faire lui-même. C'est nickel, cuivre, tu dis quoi, tu vas faire de l'extraction, il n'est pas allé jusque-là, mais c'est pour vous dire comment notre société est rendue complexe, comment les choses sont rendues complexes, puis comment on est dépendant de toute cette usine-là, de toute cette industrialisation-là. Puis aussi, bien, on est en quelque sorte dépossédé de ces moyens-là. Donc, en fait, par cette expérience, il voulait nous faire comprendre les réalités oubliées de notre culture consumériste, parce qu'il s'est rendu compte que faire son propre gris-pain, parce que là, il a réussi à le faire, il a utilisé évidemment des moyens technologiques, comme par exemple, il a utilisé un micro-ondes pour pouvoir faire chauffer des trucs, puis etc. En fait, au lieu de 10 $, ça y est, 250 $ pour faire son gris-pain. Donc, on voit aussi que la force du capitaliste, la force du consumériste, c'est qu'on ne paie pas le véritable prix des objets, c'est qu'on ne paie pas le véritable coût, qu'il soit environnemental, sociaux. Souvent, les trucs sont faits dans des usines où il y a l'exploitation, et où les gens ne sont pas payés à leur juste valeur. Ensuite, on va aller à la page 16. Il va déconstruire rapidement le mythe du self-made man qui est vraiment à la mode. Le self-made man en entrepreneuriat, il va le dire, je vais le citer tel quel. Gardons en tête ceci, si un individu laissé à lui-même sur une île déserte est incapable de produire un bien donné, alors il ne mérite pas entièrement les bénéfices qu'il peut en retirer sur le marché. Autrement dit, c'est que ça n'existait pas le mythe du self-made man. Tout le monde, on est tous un fruit de notre société, on est tous un fruit de la relation avec nos parents, on est un fruit social, je veux dire, c'est un fruit, ça a poussé à quelque part. Ça fait que ça, il n'y a personne qui... Puis les self-made man, en fait, le plus souvent, c'est des gestionnaires, je veux dire, ils ne fabriquent pas leurs produits, c'est fait dans des usines, les usines sont construites par d'autres, ça n'existe pas le self-made man, tout simplement. Tu ne peux pas te mettre au monde. Déjà, ça prend un hôpital la plupart du temps, au moins que vous foudiez le faire à la maison. Page 18, ça c'est... Dans le fond, il va parler de l'impôt, puis je trouvais ça intéressant parce qu'il va parler du jour où on ne paie plus d'impôt, donc sur une année. Donc ce jour, comme l'explique l'Institut Fraser, on cesse de travailler pour le gouvernement et on commence à travailler pour nous, à payer des biens et des services que nous désirons. Donc pour le Canada, les contribuables célèbrent ce jour en juin. Donc c'est en juin où environ la médiane ou la moyenne canadienne, les gens cessent, entre guillemets, de travailler pour le gouvernement. Puis il faut le dire, moi je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut pas payer d'impôts, puis tout ça, non, non, j'utilise des routes, j'utilise des hôpitaux, des écoles, bref, tout ça pour dire que je suis bien content de payer des impôts, contrairement à ce que peuvent penser les gens. Est-ce que je pense que ça pourrait être mieux géré? Évidemment. Est-ce que j'ai envie de le gérer? Non. Bon, ça répond à plusieurs questions. Et donc, nous c'est en juin et les entreprises, bien c'est en février. Donc on voit quand même février, janvier, février, ça va vite. Donc en fait, le système est un peu basé là-dessus, c'est qu'on va taxer le travailleur plutôt que l'entreprise pour favoriser les entreprises à rester ici. C'est toujours un peu ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les subventions, à tort ou à raison, qui sont données à des entreprises parce qu'évidemment, on se dit qu'ils devraient cotiser beaucoup plus, ce qui est vrai. Je suis totalement d'accord. Puis l'entourloupe derrière ça, c'est que si tu donnes une subvention de 2 millions à une entreprise qui compte 500 employés puis qui font un salaire de 100 000 $ par année sur lequel ils sont imposés à 30-40 %, bien ça va vite là. Puis les 500 employés ont beaucoup moins de pouvoir pour faire pression auprès du gouvernement parce qu'en fait, ils n'habitent pas nécessairement dans les mêmes régions. De toute façon, c'est tout dilué dans le sens où, même s'ils appartenaient à une seule municipalité, leur vote est ensuite dilué au provincial. avec un député, le député, il y en a 300 qu'eux. Ça fait qu'après ça, canadienne, tu sais, c'est tout dilué. Dans le fond, divisé pour dominer, c'est toujours ça. Puis une entreprise, bien elle, souvent, les grosses entreprises, ils ont un numéro de téléphone, ils peuvent directement appeler, faire du lobbying. Tu sais, moi, je ne suis pas capable de faire du lobbying, puis vous non plus. Je ne peux pas appeler, genre, le premier ministre et dire, « Hey, ça ne m'avantage pas, ça, ce que tu viens de faire. J'aimerais ça pouvoir m'acheter un nouvel outil pour mon tracteur. Tu peux-tu me prêter de l'argent? » Il y a beaucoup de choses à dire quand même dans le livre. Je ne sais pas comment quelle vidéo va durer. 23. L'utopie capitaliste, dans le fond, les penseurs de la droite économique. En fait, avant, ils faisaient référence à Dieu, tout ce qui est droite économique. Maintenant, beaucoup moins. En fait, ils ont radicalisé, selon ce qu'on apprend, c'est qu'ils auraient plutôt radicalisé le modèle de Locke. Donc, Locke est dans ce coin-là. Jusqu'à l'identifier à l'état de nature, à un monde de capitalisme idéal dans lequel chacun poursuit un peu de mélange avec du darwinisme aussi, poursuit son intérêt individuel sans restriction par l'échange de la compétition. Donc, un marché parfaitement libre. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est complètement absurde. Donc, l'utopie capitaliste, pour eux, on parle vraiment de la droite économique, c'est en fait de tout transformer comme une immense compétition. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Page 44, on va aller avec la fameuse main invisible de Adam Smith. Je ne l'ai pas ici, il est rendu en haut. Adam Smith, donc penseur économique qui est du temps, il me semble, il a analysé le système américain, mais le système américain avec, évidemment, avec tout l'esclavagisme, en tout cas. Bon, ça fait qu'il y a le phénomène de la main invisible. Ça, c'est que l'économie, en fait, elle se gère tout seule. Tout se fait par la compétition. Il n'y a pas besoin de réglementation. Tout s'arrange d'une certaine façon très bien. Les règles se font d'elles-mêmes, puis tout s'organise d'eux-mêmes. Je pense que les pays en voie de développement, ou peu importe comment, les pays du tiers-monde, ou je ne sais plus comment, « politically correct », il faut appeler ça maintenant, les pays non-industrialisés, je pense qu'ils savent où elle est la main invisible. et elle est directement dans leur trou du cul. Bref, la main invisible, c'est un concept complètement absurde, je trouve. Donc, en fait, tout en cherchant que son intérêt personnel travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement but d'y travailler. Dans le fond, c'est que, comme notre intérêt personnel est en jeu, on veut être efficace, on veut être plus productif. Là, si on a un voisin qui est en compétition, avec nous, on va essayer de s'améliorer, et tout ça fait en sorte que ce niveau de compétition-là augmente l'efficacité générale en termes de productivité, en termes de moyens de production, en termes d'ingéniosité, d'amélioration des équipements, etc. Il y a des parties, évidemment, vraies, puis tout ce qui est part de la régulation de marché, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, puis lui non plus, parce qu'évidemment, il est très critique par rapport à ça. En 1946, je trouvais ça intéressant, son analyse de la compétition. Dans le fond, il disait qu'il analyse les médailles d'or, comme les athlètes olympiques. En fait, tout est relatif. Il n'y a pas de qualité ou de valeur absolue que doit posséder un participant pour triompher. En fait, c'est relatif aux autres compétiteurs, évidemment. Donc, les athlètes ne sont pas couronnés parce qu'ils sont bons, ils sont couronnés parce qu'ils ont été meilleurs que leur adversaire, tout simplement. Ça aussi, dans le fond, c'est juste... La compétition, ça ne me parle pas bien. Puis, de cela, il va parler aussi, il va mettre en relation avec l'argent qui est dépensé pour les campagnes présidentielles aux États-Unis, ce qui sont des montants vraiment exorbitants. Donc, Obama, lors de son élection de 2008, lui, ça a coûté 750 millions comme budget. Ensuite, pour sa réélection, un peu moins d'un milliard. En 2008, au total, ça a coûté 1,3 milliard pour les deux chefs, en fond. Puis, c'est le double de la campagne de 2004 puis quatre fois celle de 2000. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un niveau exponentiel qui se fait au niveau de l'investissement puis de l'argent qui est mis pour les campagnes électorales. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est ni la qualité des candidats ou de leur plateforme, ni leur visibilité, ni la qualité de l'information. En fait, tout ça est uniquement amélioré par des processus d'investissement, par de la publicité, par de l'achat de telles, x choses, de pancartes, de n'importe quoi. Donc, il n'y a pas une amélioration du discours ou une amélioration de la philosophie démocratique, de la pensée idéologique du parti. Il y a tout simplement plus de moyens de financement pour la visibilité du parti. Tout simplement. Page 54-55, il va parler de la force de la collectivité. Évidemment, ce qui fait notre force, c'est la collectivité et non l'individualité. Puis, il va prendre les meilleurs exemples qui existent, c'est-à-dire, on fait voler des centaines de personnes sur des milliers de kilomètres pour fabriquer téléphone, cellulaire, tous les machins satellites pour la communication. Puis, en fait, seul dans la nature, sans équipement, il y a peu d'entre nous qui arriveraient tout simplement à allumer un feu. Donc, quand on dit que self-made man, quand on a le discours aussi autarcique, c'est juste de la foutaise, en fait. Ça, c'est important de le prendre en compte. Ce qui fait la force de l'humain, c'est la coopération, c'est la collectivité, tout simplement, sur tous les plans. Un autre aspect intéressant, il va citer un ouvrage, dans le fond, qui est Les prodiges de Malcolm Gladwell. Dans le fond, il va présenter que, d'où aussi pour déconstruire le mythe du self-made man, il y a tout un contexte historique. Donc, Les prodiges, par exemple, c'est une analyse des cent plus grandes fortunes. On retrouve une proportion invraisemblable d'Américains qui sont nés entre 1831 et 1840. Et puis, les grands milliardaires aujourd'hui de l'informatique, en fait, sont nés entre 1953 et 1956, ce qui est vraiment à trois ans. C'est quand même assez impressionnant. Donc, qu'est-ce qu'elles ont, ces années-là de particulières? En fait, pour ce qui est de l'exemple de 1831 et de 1840, c'est qu'il y a eu le plus grand et important essor économique dans le monde en 1860 et 1870. Donc, ce qui fait que ceux qui sont nés en 1831 et 1840 étaient rendus à peu près à 30 ans, pile dans le pic. Puis, ça a fait en sorte qu'ils ont pu profiter de tous les avantages liés à cette économie-là à ce moment-là. Et pour ce qui est, évidemment, de toutes les autres fortunes, Bill Gates, Paul Hollins, Steve Ballmer de Microsoft, Steve Jobs, etc., etc., bien, en fait, eux, il fallait être disponibles et compétents en janvier 1975. Donc, encore une fois, à peu près dans les belles années, parce que c'est là que tout est arrivé. C'est là que... Parce que les technologies, les inventions arrivent souvent un peu en même temps, un peu à travers le monde. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque aussi. C'est qu'il y a tout le contexte historique qui est lié derrière, puis ça fait en sorte que ça arrive un peu à la fois en même temps. Gladwell, ce qui conclut, c'est que les individus, en fait, ce que les individus ont accompli est spectaculaire, évidemment, il ne faut pas dénigrer ça, mais leur réussite ne leur revient pas entièrement. Elle est le produit du monde dans lequel ils ont grandi. Page 74 va faire... Ça, c'est une très bonne analyse. C'est une question que je me pose aussi de temps en temps. Pourquoi est-ce que les classes pauvres sont en tête à voter pour des politiques qui ne sont pas en leur faveur? J'ai toujours de la misère à comprendre ça. Par exemple, une partie importante de la population appuie, depuis quelques décennies déjà, des partis proposant des politiques qui se sont avérées d'abord avant tout dans l'intérêt des plus favorisés. Puis ils votent massivement en faveur de politiques fiscales d'abord avantageuses pour les riches, ce qui encourage, évidemment, les inégalités des classes moyennes et défavorisées. Mais pourtant, c'est eux qui votent beaucoup plus pour ça. Donc, parce que souvent, ils vont penser que ça les favorise parce que, bien évidemment, ces politiques-là favorisent les médias. Les acteurs des médias sont des gens favorisés financièrement. Je veux dire, ils ne gagnent pas des petits salaires, ce qui fait en sorte, bien évidemment, ils vont défendre cette opinion-là. Je veux dire, quand c'est ton gagne-pain, quand tu te dis que tu vas te faire imposer 1000, 2000 $ de plus par année, c'est certain que ta sortie dans les médias ou les médias que tu contrôles, bien c'est normal, ils n'en parleront pas d'une manière favorable. Ce qui fait que, bien les gens, il y a les illusions capitalistes derrière qui se... Puis il y a beaucoup de gens qui pensent en fait qu'ils sont plus riches qu'ils le sont. puis c'est ça. Puis au final, ça fait que ça appauvrit juste de plus en plus la population. À la page 85, on est encore évidemment dans l'aspect richesse. Il va nommer une étude de Terry Peach qui cite... C'est une enquête au fond où on apprend que des gens aux États-Unis, dont le capital ou le patrimoine dépassent un million de dollars, quand on leur demande qu'est-ce que ça... quelle fortune serait nécessaire pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise. Donc, bien, en fait, la plupart répondent le double de ce qu'ils ont déjà. Donc, s'ils ont un patrimoine d'un million, ils vont dire que ça prendrait deux millions. Peu importe que ces gens... Ce qui est ressorti, c'est que peu importe que ces gens valent, entre guillemets, c'est même textuel, un ou dix millions. Donc, s'ils valent dix millions, bien, ils vont dire que ça prendrait vingt millions. Bref, c'est jamais assez. Puis, le problème derrière ça, bien, c'est évidemment c'est le désir. Et c'est que nos préférences et nos rêves s'adaptent à nos moyens financiers. Ça, c'est partout. Même, je veux dire, moi aussi, vous aussi, tout s'adapte en fonction de nos moyens financiers. Mais ça reste quand même absurde, tu sais, quand t'as un million, quand tu vaux dix millions, de te dire ça me prendrait le double. C'est qu'il y a un moment, il faut relativiser quand même. Un autre aspect que je trouve intéressant, c'est qu'il va parler de... En fait, les plus aisés, les plus riches ont des standards. Puis, ces standards-là vont tendre à ruisseller vers les standards espérés des gens qui sont plus pauvres. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la maison médiane aux États-Unis est 30 % plus grosse qu'il y a 30 ans, alors qu'en fait, les familles diminuent. Tu sais, les nombres d'enfants diminuent, puis les maisons sont 30 % plus grosses. Puis, on s'entend tant qu'une maison, je veux dire, pour moi, c'est un dortoir. C'est là où tu dors, c'est là où tu cuisines. Tu sais, tu fais une couple de choses, mais le gros de la vie, lorsque, du moins, on est en plus une philosophie de homestead, de fermet, de production alimentaire, nommez-le comme vous voulez, bien, en fait, ça se passe à l'extérieur ou ça se passe dans les autres bâtiments. Donc, la maison est en quelque sorte juste un dortoir. C'est toujours impressionnant de voir à quel point les maisons sont rendues grosses et il n'y a rien. Il y a juste toutes sortes d'objets obsolètes. Il me semble qu'il y avait une étude qui disait qu'il y avait au-dessus de 300 000 objets dans chaque maison américaine. Puis, je veux dire, je regarde autour de moi et j'envoie des trucs qui ne servent à rien. Je suis quand même en train de faire le ménage ces temps-ci. Mais, bref, donc, ça fait en sorte aussi que, bien, comme les désirs augmentent, des populations moins riches, moyennes, pauvres, etc. Puis, c'est vanté à travers, évidemment, tous les médias de masse. Les films Hollywood, c'est toujours mis en avant. C'est un signe de richesse. Puis, on l'associe, évidemment, à l'identité, au bonheur. Donc, c'est vraiment très insidieux, tout ça. Et peu de gens arrivent, du moins, la moyenne, n'arrivent pas à comprendre ça puis à comprendre la systémique derrière. Puis, ça fait en sorte, bien, que ça accroisse leurs besoins, accroisse leur endettement parce qu'ils ne sont pas capables de payer parce qu'évidemment, le système n'est pas fait pour ça, pour que tout le monde ait des maisons immenses et remplies d'objets. Ça fait que les gens s'endettent, s'appauvrissent, sont malheureux, font des dépressions, ad vitam, éternam, un peu de tout ça. Bref, ça va être tout pour ce petit livre-là. Donc, vous avez vu, 100 pages, j'en ai parlé assez longtemps. Ça fait que c'était vraiment un très bon livre. Bonne lecture.